Elle est mieux. Achetez-la. Ça suffira pas. Bon, ok. Bonjour à tous, c'est Paul, de la vidéo, tout simplement. Il y a quelques jours, je vous proposais de deviner où se cachait la GoPro Hero 7 Black face à la GoPro Hero 6 Black, l'ancienne. Eh bien, sans transition, on passe au résultat. C'est les mêmes, mais l'une est talonnée et l'autre non. Oh, vraiment, j'aurais bien aimé vous piéger comme ça, mais je l'ai pas fait. Il y a bien la Hero 6 face à la Hero 7. Team 1 versus Team 2, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce match. À ma gauche, la Team Unité, ils sont unis dans leur unicité. Et à ma droite, la Team Duo, ils sont deux, ils sont chauds. Match stabilité, fight ! Oh, c'est une belle attaque de la Team Unité avec la stabilité, mais la Team Duo, la Team Duo, contre avec l'hyper smooth, et ça ne suffira pas pour élire un vainqueur. Oh oui, belle intervention de l'arbitre. Apparemment, aucune des deux caméras n'était stabilisée. Mais la Team Unité revient et fera peur avec le Dynamic Range. Et c'est la Team Duo qui remporte le match avec de meilleures couleurs. Il ne reste plus qu'à regarder des stats. 228 points pour la Team Unité, contre 387 pour la Team 2. La Team 2 remporte le match avec 63% des votes. Bon, vous aviez raison, la caméra 2 était bien, la GoPro Hero 7. Mais alors pourquoi aussi peu d'écart entre les votes ? Et surtout, pourquoi autant d'avis différents ? La réponse tout de suite, avec notre expert. Eh bien, n'allez pas chercher bien loin, vous étiez près de deux tiers à avoir regardé la vidéo sur smartphone, avec peut-être quelques 3310 dans le lot. Ce qui, bien évidemment, n'aide pas vraiment. Mais il n'y a pas que ça baisse. La vidéo étant chéqui à point et la compression n'aide en rien, il est facile de voir des choses qui n'existent pas. Certains voyaient l'une stabilisée, d'autres non. Certains voyaient l'image cropper, d'autres non. D'autres encore ne voyaient qu'une ultime pompe à fric. Et d'autres, enfin, avaient à 1000 milliards de pourcents raison. Pour réaliser le comparatif, j'ai placé les deux GoPro sur un support spécial pour qu'elles soient parfaitement côte à côte. D'ailleurs, il a du jeu, il est débullé, c'est une galère, bref. Ne l'achetez pas. Mais au-delà de ça, les réglages étaient exactement les mêmes. Même définition, même angle de champ, même fréquence d'image, non stabilisée. Voilà, voilà, désolé. Et le petit crop dans l'image était simplement dû au décalage stéréoscopique des deux objectifs, ce qui crée au montage un décalage des images au premier plan, ce qui peut faire penser à un crop. Allez, maintenant, on retourne se balader, mais cette fois avec un objet que je déteste vraiment. Le Steadicam. Waouh. Quelle surprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est évident, la GoPro Hero 7 est loin de révolutionner le marché et en la comparant avec la GoPro Hero 6, il y a quand même beaucoup de similitudes. Même forme, même design, même couleur, à quelques nuances degrés près, même poids, même connectique, même batterie, ça c'est cool, et même taille d'écran que sa petite sœur. Le premier gros changement se passe dans les menus. L'ergonomie d'une caméra est très importante pour son achat et personne n'a envie de passer 46 heures à chercher le bon réglage. Ça, GoPro l'a bien compris, enfin, et ça fait plaisir, et nous propose de nouveaux menus plus intuitifs avec une nouvelle interface graphique qui donne bien plus envie de jouer et de bidouiller avec tous les réglages. Bon, par contre, si comme moi, vous souhaitez régler une Hero 7, 6 et 4 en même temps, bon courage. L'écran a aussi été amélioré, l'image est beaucoup plus naturelle à regarder, alors pas au niveau de sa résolution, enfin, je crois, mais bien au niveau des contrastes. Les noirs sont plus profonds et la balance des blancs est mieux gérée, ce qui permet de se faire une idée plus précise du rendu final. Une belle amélioration donc pour l'écran, mais qu'en est-il du point le plus important ? La qualité pure de l'image. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'amélioration du piqué de l'image. La GoPro Hero 7 paraît plus précise, elle offre plus de détails que l'Aero 6 et c'est encore plus flagrant quand on compare les bords de l'image. Sur l'Aero 6, plus on s'éloigne du centre, moins l'image est précise. Sur l'Aero 7, ce n'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Reste encore à travailler un tout petit peu sur les aberrations chromatiques, peut-être avec l'Aero 8. Et on passe aux couleurs justement, avec, et pour la plupart d'entre vous, vous l'aviez vu, une amélioration globale de la dynamique. En gros, les contrastes sont un peu meilleurs, la saturation est à peine meilleure, et l'exposition est un peu mieux gérée. De là à dire que la Hero 7 est un peu mieux, il n'y a qu'un pas, soyons fous, franchissons-le. On passe maintenant au point sombre de GoPro, les basses lumières. Eh ben c'est plutôt bien, elle est un peu mieux, oui encore. Il y a du progrès pour cette Hero 7. Moins de bruit dans les basses lumières, moins de parasites si vous préférez. Logique, car visiblement sa sensibilité a été améliorée, en résulte un flot de bouger moins présent lorsqu'on active la stabilisation numérique. Normal, elle est plus sensible, donc la vitesse d'obturation peut diminuer. Ok, c'était vraiment pas clair, donc qu'est-ce que la vitesse d'obturation ? On verra ça dans la prochaine vidéo, et comment fonctionne la stabilisation ? Eh ben ça, ça on peut le voir maintenant. GoPro sans vente, désormais avec l'hypersmooth, fini les plans shaky. L'hypersmooth, c'est tout simplement le nom qu'ils ont donné à leur nouveau système de stabilisation numérique. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de stabilisation numérique ? Pour faire simple, il existe trois grands types de stabilisation. La stabilisation mécanique, qui agit directement sur la caméra en la maintenant dans l'axe, comme un steadicam ou un gimbal. La stabilisation optique ou du capteur, qui déplace mécaniquement des parties internes de la caméra. Et enfin, la stabilisation numérique, qui n'agit sur rien. Enfin, sur rien de physique. C'est en fait un algorithme, propre à chaque caméra ou à chaque logiciel de montage, qui va analyser l'image à la recherche de repères fixes. Une fois le plan analysé, l'algorithme va déplacer et même déformer l'image pour qu'elle paraisse la plus stable possible. Et comme l'image se déplace dans son propre cadre, elle laisse forcément apparaître des zones vides sur les extrémités. Pour éviter ça, l'algorithme va automatiquement déduire le pourcentage de recadrage à effectuer et ainsi masquer cette zone de flottement. Plus la stabilisation est importante, plus l'image doit être recadrée, toute la subtilité pour les constructeurs est de trouver le juste équilibre entre stabiliser plus et recadrer moins. Voilà pourquoi, entre autres sur GoPro, l'image est légèrement croppée quand on active la stabilisation. Et justement, avec l'Aero 6, la stabilisation fonctionnait bien, mais de façon séquentielle. La caméra stabilise, puis change d'angle, puis stabilise, puis change d'angle, ce qui donnait des petits à-coups dans l'image et ce qui donc gâchait complètement un plan. Le parti pris pour cet Aero 7 avec l'hypersmooth, c'est de stabiliser plus, d'éliminer ses à-coups et ainsi de donner une image plus stable, légèrement chewing-gum d'accord, mais très stable quand même. Et c'est réussi. Vous pouvez maintenant vous promener tranquillement avec votre GoPro à la main. L'image ne bougera pas jusqu'à ce que vous achetez une nouvelle autre. Et on passe au ralenti mes petits Frenchies, avec encore une fois une amélioration globale de la dynamique et du piqué. Mais il y a un gros mais, GoPro n'a toujours pas résolu ce défaut d'aliasing. Cette chose qui donne un effet d'escalier sur les lignes droites. Alors bien sûr, on ne fait pas de ralenti sans certains compromis, mais bon, l'aliasing, c'est pas notre ami. Pour la fréquence d'image, celle-ci ne change pas, elle reste à 200 images par seconde au maximum. D'ailleurs, petite astuce, il est possible de gagner 40 images par seconde en tournant non plus à 200, mais à 240 images par seconde. Pour ça, il suffit de switcher la caméra en NTSC, la norme standard américaine, pour ainsi avoir accès non plus à des multiples de 25, comme 50, 100 et 200, mais à des multiples de 30, donc 60, 120 et 240. Bien sûr, n'oubliez pas de repasser en pâle quand vous tournez de nouveau en 25 images. Allez, sur une note plus légère et moins prise de tête, j'ai enfin essayé les fonctions vocales qui étaient déjà présentes sur l'Aero 6, et ça fonctionne très très bien. Il faut juste pas avoir peur de déranger les passants autour de nous. GoPro enregistrer vidéo. GoPro highlight. GoPro arrêter vidéo. GoPro dit Siri. Comment se faire remarquer ? En trois étapes. Bon, malheureusement, à mon goût, il manque encore quelques fonctions bien utiles à cette reconnaissance vocale. J'ai essayé, mais ça marche pas toujours. GoPro fait montage. GoPro upload sur YouTube. GoPro rend moins riche et célèbre. Bon, non, non, non. GoPro change de micro. GoPro fait écouter qualité son aux abonnés. Et GoPro débrief off. Bien, ok. Alors, pour le son, encore une belle amélioration. Il semble moins distordu et plus ample. La stéréo fonctionne bien également et donne une belle spatialisation. Et on passe aux nouveautés. GoPro nous propose Time Warp qui permet de réaliser des timelapses tout chauds, tout près. En gros, quand on dérush, un fichier 4K au 1080p nous attend tout près dans notre dossier prêt à être diffusé. Le gros plus, si ce n'est l'utilité même de cette fonction, c'est de pouvoir réaliser des timelapses en mouvement. On parle alors d'hyperlapse, voire même de motionlapse. J'ai fait le test et j'ai marché, marché, couru, marché, l'aéroset à la main et le résultat est très satisfaisant. L'image est stable et ne tremble pas. D'ailleurs, comment c'est possible ? Ah ok, chez GoPro, rien ne se perd, tout se recycle. Sinon, Time Warp est plutôt simple à paramétrer, juste une définition et une vitesse à choisir allant de x2 à x1800. Petit regret quand même, aucune option nous permet de réaliser un timelapse réversible qui choisirait automatiquement la vitesse de prise de vue en fonction du temps même de cette prise. Attention aussi, et c'est précisé en petit sur le site GoPro, pour avoir un rendu vraiment stable et pas qu'un peu, il est nécessaire de régler la vitesse sur 10 fois minimum. Attention aussi à garder la caméra bien droite et à ne pas se laisser distraire car quand celle-ci ne peut plus stabiliser, elle ne peut plus stabiliser. Pour les photos, GoPro nous propose maintenant Superphoto qui, je l'imagine, est censé prendre de superphoto. Je me mouille pas trop. Rapport avec la fontaine, super transition, bref. Il s'agit en fait d'un mode HDR, High Dynamic Range ou Plage Dynamique Étendue qui est surtout utile pour des scènes à fort contraste. Il est censé récupérer des informations normalement perdues dans les zones trop sombres et trop claires. Alors, ça marche car le rendu est meilleur que la photo brute mais ce mode ne permet pas d'enregistrer en RAW parallèlement. Du coup, on a le choix. Soit on active le mode et la photo est jolie, soit on prend une photo classique mais en RAW avec bien plus de flexibilité par la suite. La beauté versus l'efficacité, ça, c'est une question de choix. Et on passe aux options que je ne comprends pas trop, la détection des sourires. Alors, j'ai essayé. Au bout de 5 minutes, j'avais déjà une crampe à la mâchoire. Non, n'essayez pas. Il y a aussi la prise de vue verticale qui donne des choses sympathiques aux dérochages quand on oublie de l'enlever et le streaming live. Bon, non, là, par contre, je suis mauvaise langue, c'est quand même une très bonne option. Voilà, c'est la fin de ce test sur la GoPro Hero 7 blague uniquement. Je ne sais pas ce que valent les modèles en dessous. Si jamais vous souhaitez plus d'infos, sachez que je mets toutes les infos en description parce que je n'ai pas été exhaustif dans cette vidéo. Le but, c'était quand même d'être efficace. Et puis, quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude très bientôt sur la vidéo. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501